En Bosnie, ce vendredi marque le 20e anniversaire du début de la guerre. C'était le 6 avril 1992. Ce jour-là, la communauté européenne reconnaît l'indépendance de cette nouvelle république. Une naissance dans le sang, puisque quelques heures plus tôt, à Sarajevo, lors d'une grande manifestation pour la paix, des snipers tirent sur la foule, faisant les deux premières victimes d'un conflit qui allait causer la mort de près de 100 000 personnes. « Je pense que ces gens sont morts pour rien », se désole cette habitante de Sarajevo. « On n'est arrivé à rien. D'autres pensent peut-être différemment, mais pour moi, les victimes sont mortes pour rien. Tout ça n'a servi à rien. » Pendant près de 4 ans, la ville allait être assiégée par les forces serbes de Bosnie. Tirs de snipers, bombardements sur des civils. Sylvana a survécu miraculeusement à un de ces bombardements meurtriers. Aujourd'hui, sur le lieu du drame, elle témoigne. « Je ne me suis pas contentée de survivre, dit-elle. J'ai aussi réappris à marcher, à m'asseoir, à me tenir debout, à écrire. Et quand j'ai réussi à faire toutes ces choses qu'on considère comme normales, j'étais très fière de moi. C'était le début de ma nouvelle vie. » Parmi les commémorations prévues ce vendredi, il y a notamment ce concert organisé à Sarajevo à la mi-journée. Un concert devant 11 541 chaises vides, correspondant au nombre des habitants tués durant le siège de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada